Déjà, vous voyez un petit peu la teneur de l'écriture, parce que c'est un français très, très beau. C'est une très belle langue avec énormément d'humour. Pour moi, c'est très bien cité, c'est très bien fait. Je vous le dis juste un petit passage, parce que c'est le deuxième chapitre. Donc c'est le deuxième chapitre, alors il y a 30 ou 40 chapitres, et chacun a un titre complètement étonnant. N'ayez pas peur. Il était temps. Ma mère souffrait de migraines, de pertes de mémoire, de troubles, de la concentration et d'exténuation chronique. Mon père se portait comme un charme, mais en bâti et d'en. Il était tout aussi affecté que sa bichette, et lui cherchait activement un havre, une maison de santé, une tanière où elle pourrait soustraire aux ondes son hypersensibilité et légendaire. Je sais qu'elle lui est pris en contre ce diagnostic, et j'ai moi-même l'air d'ironiser sur les symptômes présentés par ma mère. Mais je peux témoigner qu'avant sa première cure en zone blanche, elle vivait tellement. Dans les souvenirs que j'ai de cette période éprouvante, elle porte en permanence une sorte de combinaison apicoine, une caprine de protection, un foulard en rayonnement et des gants trissés de fil de cuir. Cet accoutrement lui vaut d'être un objet de suspicion, tandis que je m'attire au contraire des regards attendriers et compatissants. Moi, dont la mère s'est convertie à un islam si rigoriste, qu'elle ne dévoile plus un centimètre carré de chair ou de chevelure rassurante. Et qui sait si elle ne va pas se radicaliser, se faire exploser, barder de théâtés et de boulons, tout prêts à cibler les infidèles qui sont légion dans le voisinage. Autant dire que nos rares promenades tournent régulièrement au psychodrame, avec retour précipité à la maison d'une bichette éplorée sous son éclame. Du coup, elle ne sort plus, elle gît sur les poussins de son canapé major, parle d'une voix chavirée et agite des mains dolentes en direction de son staff, Marquis, le père, Kirsten, sa mère à elle, ce qui est complètement margeux, et moi, respectivement, époux, mère et fille, de cette élégante épave. Donc, ça commence comme ça, et l'élégante épave va se, c'est la maman, va s'épanouir dans le Liberty House, et il arrive évidemment plein de choses, parce que ça fait quand même...